Mais moi il y a une question qui m'intéresse. Vous avez un discours laïque, très fort. Comment il est perçu ce discours laïque dans les quartiers populaires ? Puisque pour vous, l'église, la mosquée, la synagogue doit rester chez elle. Comment vous arrivez à faire passer ce message-là dans les quartiers populaires ? Très facilement. Parce que beaucoup dans les quartiers populaires, dans les banlieues, affirment leur identité à travers une identité religieuse, à travers la religion. Ils ont bien le droit. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est la séparation des églises et de l'État. La plupart des croyants ne demandent rien. Ils demandent seulement qu'on leur fiche la paix et qu'ils vivent leur foi à leur manière. Moi je n'ai rien à dire sur le sujet. Je ne demande pas non plus combien de m'interroger sur ma philosophie. Je crois que c'est très simple. La plupart des gens que je connais ne souhaitent pas le mélange du religieux et du politique. Ça aussi c'est une vision musulman ou basané égale islamiste, égale personne qui doit à tout prix foutre de la religion partout. Ce n'est pas vrai. Ça ne se passe pas du tout comme ça. La plupart des gens vivent, quand ils ont la foi, vivent leur foi, ne cherchent pas à embêter les autres, ne se déguisent pas. Parce que moi j'ai déjà dit à plusieurs reprises à des jeunes que j'ai croisés, je dis c'est quoi ta tenue là ? Tu sors d'où comme ça ? Pourquoi tu te déguises en afghan ? Tu peux croire en Dieu sans te déguiser en afghan. C'est quoi pour moi un déguisement d'un... Pour moi un déguisement c'est se foutre une calotte sur la tête, passer sa journée alors que... avec la tenue d'afghan. Bon je trouve ça ostentatoire. Pourter une barbe aussi quand on veut montrer... Voilà la barbe, ça dépend, voilà la barbe. Non mais je ne veux pas... Non mais si je peux me permettre... Moi ce que je n'aime pas c'est le côté ostentatoire et je suis là pour te surveiller ou te donner mauvaise conscience. Tu peux être croyant et ne pas avoir besoin d'humilier les autres. Si je peux me permettre par rapport à la djellaba, je trouve que les médias c'est ce qu'ils veulent donner l'image de l'Afghan, du terroriste ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas parce que tu passes toute ta journée en djellaba que forcément tu te déguises. Il y a des gens qui se sentent bien comme ça. Il ne faut pas dire que c'est qu'une apparente, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a une manière un peu comme ça de vouloir afficher des choses qui n'arrangent rien. Comme dans toutes les religions. Tout à fait, mais je dis la même chose de Loubavitch. Je dis depuis quand Dieu a commandé que tu te mettes un chapeau en peau de mouton parce que Dieu pense que tu dois t'habiller comme au 18e siècle dans le ghetto de Marseille. C'est quoi ce qui se passe ? La question c'est pourquoi ils font ça ? Le problème c'est que ces jeunes sont en manque de repères. Et le seul repère qu'ils ont, c'est qu'un jour il y a quelqu'un qui va leur parler, qui vient leur dire moi je vais te parler de religion. Et ils y adhèrent parce que la religion impose une rigueur, des règles qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Et cette rigueur finalement qu'ils ont toujours cherchée, ils y rentrent dedans. Ils s'enferment dans un carcan en se marginant, l'usant aussi sur la société. Et moi je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il dit que... Il n'est pas en déguisement. Le mot déguisement, je ne suis pas d'accord avec le mot déguisement. C'est une tenue traditionnelle, il faut la respecter. En revanche, on ne se présente pas pour aller à un emploi ou pour aller dans une institution ou je ne sais quoi en tenue religieuse. Non. Moi je ne suis pas trop d'accord avec toi sur ce sujet-là parce qu'en vérité, il y a des frères qui font un vrai travail. Qui font un vrai travail. Ils ne sont pas là à endormir les jeunes ou à les mettre dans la mauvaise direction ou autre chose. Ils font un vrai travail et même je peux te dire heureusement qu'ils sont là. Je te jure que les gens ne se rendent pas compte le travail que certains frères font. Parce qu'il y a tellement une image très négative de l'islam. Tu vois même quand on dit les islamistes, en vérité c'est un mot qu'on ne devrait même pas dire. On devrait dire tout simplement terroriste. Intégriste. Ouais, point barre. Pas islamiste. Parce que tu as le mot islam. L'islam c'est une religion de paix, de respect. Pour moi, les gens qui sont là, avec leur calage, qui veulent tuer, qui veulent prendre des otages ou autre chose, ce sont des hommes sans foi ni loi. Ce ne sont pas des musulmans. Mais je vais te poser une question très simple. Est-ce qu'il y en a un qui peut trouver un travail en se présentant l'entretien de cette façon ? Mais personne n'a dit ça. C'est la question que je te pose. Ouais, ouais, mais moi je te le dis moi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose. Non, on ne parle pas de la même chose. Je pense qu'on est dans un pays libre, on s'habille comme on veut, évidemment. Non, on ne s'habille pas comme on veut. Franchement. Je suis désolée. Non, non, mais je termine. Non, mais attends, c'est illégal de porter certaines tenues. De même, on ne peut pas se promener tout lui dans la rue. Non, 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 mais juste, je... C'est bien dommage. Sachez-le. C'est bien dommage. C'est bien dommage.